Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katawa Shoujo, et donc la suite de l'histoire de Rin que nous avions commencé dans la précédente vidéo. Donc petit récapitulatif un peu de ce qui s'était passé avec notre cher peintre. Pas grand chose, on s'était refait un petit peu le début quand elle commençait son mur, et ensuite on était arrivé à quelques jours du festival, sans doute très très peu de temps avant, où Emy était en panique, elle était là, putain il faut que j'aille aider Rin à chercher des trucs, sauf que non seulement je ne suis pas assez grande, mais je suis faible, et en plus j'ai mes propres activités à faire. Donc on était là avec nos petits biscottos, on était là pas tous pas grand, on vient t'aider à porter 2-3 pots, et on a été donc du coup aidé Rin. Et puis Emy qui devait aller continuer bien sûr sa vie, ne pouvait pas ramener le bleu de Prusse, on s'en souvient bien sûr, à Rin avant quelques heures, donc nous on était resté avec elle, puisqu'apparemment notre présence l'aidait à ne penser à rien, penser à rien qui était son leitmotiv pour faire sa peinture. Donc on s'est dit, ok, bah écoute c'est comme tu veux, si nous on t'aide à ne penser à rien, bah soit, et on était resté. Et puis en bout d'un moment, un vieil homme était arrivé, et ce vieil homme était en fait le professeur du club de peinture de Rin, et il nous avait demandé, voilà, qu'est-ce que tu fais là ? Et on avait eu le choix entre, bah je suis collé à Rin, cette salope qu'on déteste mais qu'on est là malgré nous, ou alors, je veux rentrer dans le club d'art. Et donc on y était officieusement dedans, puisqu'on a encore rien fait. Mais c'était cool, c'était cool, puisqu'on a fait nos premiers pas avec Rin, donc c'était sympathique, voilà, elle avait continué son mur, et puis nous on était, on allait passer plus de temps avec elle, c'était justement ce qu'avait dit Issao. Donc on va pouvoir encore un peu boucher du nez, très très peu légèrement, mais suffisamment pour que je parle du nez, et que ce soit chiant, pour vous. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Donc, euh, ouais, c'est ça. Le lendemain, je me réveille. Un peu étourdi, il est déjà presque midi. Ce n'est pas gênant que je dorme tard, puisqu'on est dimanche et qu'il n'y a pas cours. Ce n'est pas juste un dimanche d'ailleurs, ah bah ok, donc on était la veuille. Mais celui du festival aussi. Depuis ma fenêtre, je vois déjà certaines des personnes sur le stand de Nouille Soba, les étaler sur des plaques pour les personnes, et on en a pas vite fait. Donc évidemment, c'est là où est Lily, mais nous n'y serons pas. Ça fait bizarre de dire que, bah, t'as des références, en fait, un petit peu à ce qu'il se passe. Voilà, il parle des Nouilles Soba, donc là où était Lily. Et, bah justement, il y a de cela une vingtaine d'épisodes. Bah, on était avec elle, justement, donc c'est assez cocasse. Je m'enfile une poignée de médicaments matinaux et médite sur comment passer la journée. Il y aura quelques examens dans la semaine à venir, mais je ne les vois pas autant que les autres comme des menaces. Donc je ne suis pas aussi inquiet que je ne devrais l'être. Que je ne devrais l'être. Sans obligation urgente niveau scolaire, je serais libre de passer la journée comme je le veux au festival. Finissant ma routine matinale, je sors dans le couloir dans l'intention de trouver quelque chose à manger. Passant devant sa porte, je décide de voir ce que Kenji a prévu de faire aujourd'hui. Donc oui, il voulait faire son pique-nique sur le toit. Je suis curieux de savoir s'il a des projets, puisque tout le monde fait quelque chose. Et puis, je peux imaginer qu'il a construit un abri insonorisé dans sa chambre. Ou peut-être quelque chose comme un fort, avec une pancarte « Fille non admise » dessus. Et avec les filles barrées et un personne grossièrement griffonné dessus. Donc ça, je sais que c'est un passage que logiquement a déjà été vu. Mais... Allez, si, si, ça, on l'avait déjà vu, puisque c'était l'épisode 7, si tu t'es pas de bêtises. Ah bah, parfait, super, merci à toi. En fait, ce que j'avais peur de dire, c'était « Où est-ce qu'on va être, en fait, après ? » Enfin, sur quoi ça finit, quoi. « Il mangerait dehors, je le sais. » « Ça doit être une blague. » « Il l'a dit avec un visage si sérieux, relativement sérieux. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « On est resté ici. » À part du coup, sa voix est terrible à faire avec le nez un peu bouché. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « On devrait rester ici. » « Je me mettais à construire mon fort. » « On peut encore rien élever à temps si on travaille ensemble. » « Eh bien, j'ai rejoint le club d'art, donc je pense que je vais aller avec eux. » « Tu as fait quoi ? » « J'ai rejoint le club d'art. » « Mec, c'était une mauvaise décision. » « Vraiment mauvaise. » « Tu ne sais pas quel genre de filles il y a dans le club d'art. » « Des filles attirantes, troublées et angoissantes, » « qui t'arracheront le cœur et te mangeant au cru. » « J'en connais une du club d'art, et je ne vois vraiment pas rien devenir soudainement une meurtrière psychologique. » « Ça semble peu probable. » « Ne dis pas ça. Ne te méprends pas. » « Tu n'as pas idée de ce que tu as à faire ici. » « Mec, elles sont de la pire espèce. » « Elles t'attireront avec toutes ces conneries souhaitement frivoles. » « Et quand tu es en train de m'en... » « Bam, quoi. » « Kenji semble légèrement dérouté par mon scepticisme, mais pas moins loufoque. » « Peu importe. » « Il commence avec prudence. Avance avec prudence. » « Il frotte son écharpe nerveusement du bout de ses doigts de plus en plus vite, comme s'il essayait de faire du feu, puis commence lentement à se calmer après que sa crise d'angoisse se soit finie. » « Je vais devoir trouver un endroit pour me cacher. Un havre de paix. » « Et puis m'assommer pour ne pas avoir expérimenté ce jeu horrible. » « J'ai la chose parfaite pour ça. Je dois me préparer maintenant. » « Ne va pas au festival. » « D'accord. » « À plus, mec. » « Ah, ce bon vieux Kenji, ça faisait longtemps quand même. » « Ah oui, il nous a manqué un petit peu. » « Le joyeux brouhaha de la foule m'accueille pendant que je passe la porte principale et met un pied dehors. Le terrain de l'école a été transformé en un immense festival entre hier et ce matin. Il y a des allées de stands colorés de l'entrée jusqu'au bâtiment principal. Certaines personnes transportent encore des trucs ça et là, mais derrière la plupart des comptoirs se trouvent des étudiants relaxés qui ont l'air d'être prêts. Beaucoup des étudiants se sont levés de bonne heure et pour finir les préparatifs. Je ressens une once de culpabilité, mais elle disparaît vite. Je suis juste un étudiant récemment transféré après tout. Certains visiteurs se baladent déjà sur le terrain. Il y a certaines familles avec des parents qui ont du mal à suivre leur progéniture trop enthousiastes. Certains étudiants accompagnés de leurs parents et beaucoup de gens qui sont là sans que je puisse savoir pourquoi. Les rafales du carillon et la voix de faussette du principal annoncent l'ouverture du festival via les haut-parleurs. Tout le monde applaudit poliment avec un peu d'enthousiasme. Le festival de l'école. On n'avait pas vraiment de festival dans mon ancienne école. Ça fait un peu vieux jeu, surtout compte tenu de l'école d'où je viens, mais c'est quand même un peu excitant. Un jour de repos est agréable, surtout après cette première semaine de dur travail, malgré le fait que je sois resté allongé dans un lit d'hôpital pendant 4 mois avant ça. Je me rappelle même avoir souhaité pouvoir aller à des cours de maths durant mon séjour à l'hôpital. Ah oui, t'étais quand même gravement atteint. Je me souviens pas du programme du festival, même si Mouto l'a parcouru pendant la classe l'autre jour. Je descends les marches du dortoir avec l'intention de faire le tour de la cour pour voir tout ce qui est mis en place, mais je reste en bas des escaliers. Ah, on va voir Rin. Quelques personnes contemplent la peinture de Rin. En plus c'est bien, tu sais, du coup y'a silence, c'est un mode, c'est vraiment un univers différent. C'est l'univers de l'art. Tandis que l'artiste elle-même se prélase sur le côté, appuyée contre le mur et ayant l'air extrêmement ennuyée. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Il part. C'est con, putain. Je suis coincé. On commence à coincer. Je veux dire que je ne peux pas marcher. Je crois que mes jambes sont hors service à cause d'hier. Ah, c'est con ça. Ça te fait mal ? Tu iras dire, peut-être. L'étendue du travail qu'elle a fait était plus important qu'elle ne l'a laissé savoir. Je pensais qu'elle avait juste un peu les muscles fatigués ou un truc du genre. Je posais une question, mais Rin change rapidement de sujet. les amis du prof sont passés. Et ils sont allés en ville pour déjeuner. Ils m'ont demandé d'aller avec eux. Heureusement que mes jambes me faisaient aussi mal. Mais t'es bloqué, est-ce ici ? C'est dommage. Je vais juste attendre un peu jusqu'à ce que je puisse remarcher à nouveau. Ça va arriver un tôt ou tard quand on y pense. Le prof était content. J'ai fini le mur. Il peut l'être. Mais je me demande s'il est fini après tout. Oh. Je croyais hier que j'avais tout fini, mais maintenant je n'en suis plus aussi sûr. Je devrais peindre plein de détails, peut-être. Probablement. C'est dur à décider. Fini ou non, la peinture murale est vraiment bien au grand jour. On la voit enfin terminée. Diverses parties du corps humain répétées encore et encore dans une extravagante mutation, pour la plupart déformées, en sont les éléments principaux. Ça a l'air anarchique, comme si c'était inconsidérément disposé et rudimentairement peint. Mais beaucoup de réflexions et de souhaits ont été consacrés à chacune d'entre elles. Oh, on n'a jamais vu ça. Autant la partie juste avant, c'était vraiment le truc qu'on voyait à chaque fois, ce qui se remplit au fur et à mesure. Mais là, on n'a jamais vu. C'est une grenouille qui sort de la tête de celui-là ? C'est un poisson rouge. Oh là là, trop bien. Et c'est quoi ça ? Ce n'est rien. Bref. Le mur est si long que je dois tourner la tête de chaque côté pour voir la peinture entière. C'est dur de considérer ça comme une seule œuvre. Les éléments ne semblent pas s'emboîter, mais j'imagine qu'ils créent une sorte de tout. Abstrait comme c'est, je n'ai aucune idée de ce que c'est supposé représenter, mais c'est très joli et c'est suffisant pour moi. Putain, c'est dingue tout ce qu'ils ont. Ils ont vraiment été au bout du truc quand même. Je m'installe à côté de Rin, contre le mur comme elle. Les bruits joyeux du festival deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que les gens arrivent. La dortoirs sont loin des attractions du bâtiment principal et des stands dans la cour, donc la plupart des visiteurs ne sont pas encore venus jusqu'ici. Une expression quelque peu ennuyée s'installe sur le visage de Rin, lui donnant l'air d'être détaché de tout ce qu'il se passe autour d'elle. Elle est vraiment silencieuse. Je me demande si elle a mal quelque part. Donc ils ont dit quoi les autres artistes à propos de ton mur ? Ma question réveille Rin de sa torpeur. Elle tourne paresseusement la tête vers moi. Je sais pas trop. Je crois qu'ils ont aimé. Peut-être. Et toi alors ? T'es contente de comment il est ? Parce que j'ai un peu participé. Ce serait terrible si tu n'en étais pas contente. Rin incline la tête se mordant la lèvre inférieure. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage. J'ai pas de sprite par rapport à ça. Ça aurait été bien. Je crois que c'est plutôt satisfaisant. Ce n'est pas mauvais mais pas bon non plus. C'est juste... Je crois que ça me va d'être plutôt incertaine là-dessus. Je peux demander quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que ça représente vraiment ? J'y ai pensé hier quand tu as dit que ça ne représentait rien de particulier. Mais c'est un peu illogique, non ? Tu ne peux pas faire quelque chose de nul part. Pas même de l'art. Rin fronce les sourcils et penche la tête en arrière pour regarder les nuages. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment bonne pour expliquer ce genre de choses. C'est juste une peinture murale. Il n'y a rien de spécial à ça. Je l'ai déjà dit. Elle a l'air ennuyée par mes questions. Ah bah non, elle ne commence pas par contre. Je ne savais pas ce que je parlerais donc j'ai juste décidé de faire une peinture murale. C'est une peinture murale qui représente une peinture murale. Non, attends. Je viens de trouver une meilleure façon de le dire. Elle se représente elle-même. C'est beau ! C'est très très beau. Oh j'aime bien. Donc c'est aussi peinture muralesque que ça peut l'être. Du moins autant que je peux le faire. Donc si tu crois que ça a une signification, je crois que c'est la même que celle-là. Ça ne veut rien dire. Oui, c'est vrai. Signification. Je sens le coin de mes lèvres s'étirer dans un sourire qui est juste un peu tordu. Oh, pas mal. Alors c'est dommage que du coup ça fait deux énormes bandes noires qui prennent plus que l'écran. Je n'ai jamais compris l'art dans le sens profond de la chose. Je comprends la base. Comment l'art est seulement supposé être un moyen pour échanger des idées et des pensées. Cependant, je n'ai jamais appris comment je dois interpréter une œuvre d'art, la chose divine que l'artiste a l'intention de dire à travers elle. Je sais que ce n'est pas un talent spécial, mais de toute façon, mon cerveau ne peut pas connecter l'art avec ce que je vois. Tout ce que je vois est une peinture murale. Je ne vais pas admirer l'aspect technique. Après tout, même moi je peux voir la différence entre une mauvaise œuvre et une bonne. Mais je ne peux pas faire plus que ça. Donc tu me demandes pas de trucs sur les significations, Rin. Sa réponse me rend réticent à continuer de poser des questions. Donc qu'est-ce que tu vas faire quand tu pourras te relever ? Rien. Rien ? Mais c'est le festival, t'as pas envie d'aller t'amuser. Je suis bien comme ça. Tu te sociabilises pas beaucoup. Je crois que je demande plus pour elle que pour moi à ce moment-là. C'est pas comme si j'étais particulièrement excité à propos du festival non plus. Juste un peu curieux de voir ce que ça a l'air. C'est tout. Sa réponse n'est pas surprenante. Non, pas trop. Je crois que moi non plus, en fait. Tu devrais y aller si t'as envie. Je sais, mais je peux te tenir compagnie. Je suis pas encore habitué à tout ça. Donc ça me va si je reste au calme. Je peux partir. Non, non, si t'as envie d'être seul. J'aime bien quand t'es là. Oh ! On tourne autour du pot avec des mots, mais on finit par s'accorder finalement. Ses paroles me font me sentir étrangement heureux. Donc je reste. Sa présence est quelque chose que j'aime aussi. Cet étrange aura de sérénité qui semble émaner d'elle rend le silence confortable. J'apprécie vraiment ça. Nous regardons les gens passer, tous les deux silencieux, pendant que tous les autres parlent joyeusement entre eux. Les étudiants dirigent leur famille vers les dortoirs pour montrer leur chambre. Ils passent devant nous et devant le mur, en lançant un regard ou deux. Je leur porte moins d'attention, et plus à ma camarade, essayant de tracer mon chemin à travers son visage illisible et énigmatique. Les yeux de Rin s'agitent d'une personne à une autre alors qu'ils passent. Est-ce qu'elle s'attend à ce que les gens s'arrêtent devant le mur ou peut-être espérant secrètement que quelqu'un fasse un commentaire ? Je ne crois pas que qui que ce soit puisse présumer que c'est elle l'artiste. On est juste assis là comme deux vagabonds après tout. Elle n'a même pas de main. Je me demande si c'est le genre de Rin de vouloir des compliments. Elle semble totalement à l'écart. Plus de gens passent. Certains d'entre eux pointent la peinture du doigt et échangeant des paroles que je ne distingue pas. Quelqu'un fait tomber une boule de glace sur sa chaussure. Dommage pour lui. Tout le monde semble l'apprécier. Je su dire ça hasardeusement, jetant un sujet dans l'air vicié qui nous sépare. Rin ne répond pas tout de suite. Et maintenant, je suis habitué à la lenteur avec laquelle elle parle. C'est comme si elle prenait les grands soins de choisir ses mots. Ce qui est dur à croire quand on considère le fouillis de mots qu'elle sort. Je voulais faire ça pour que les gens puissent le regarder sans penser. Puis j'ai réalisé que ça n'avait aucun sens. Donc c'est devenu un mélange de ceci et de cela. De loin, on dirait que quelqu'un a vomi un troupeau de papillons sur le mur. Ce qui est exactement ce que cette odieuse présidente ne voulait pas. C'est ce mot-là ? Quel mot ? Ça. C'est quoi le mot pour plus d'un papillon ? Des papillons ? Non, non, qu'à un troupeau ou une école ou un tas. Je sais pas, un essaim peut-être ? Peut-être que les gens aiment le vomis de papillon. Rin regarde son mur et en l'air étonnamment mécontente. Le milieu pourrait être mieux. D'habitude, j'aime les intermédiaires, mais là, ça fait mal aux fesses. Pas littéralement, bien sûr. Et puis j'ai eu ça. Je suppose que c'était littéral après tout. Ne sois pas aussi critique envers toi-même. Elle me regarde d'un air amusé, mais ne dit rien. Elle a pas l'air super fun. À ce moment, je commence à me demander si je ne devrais pas vraiment partir et faire quelque chose de plus constructif de mon dimanche. C'est le summum de l'échec social. Une journée en tir de libre, un festival juste derrière ma porte, mais qu'est-ce que je fais ? Je reste assis ici avec Rin. Deux spectateurs avec rien à faire sauf penser à quel point il est dommage de n'être qu'un spectateur. Même en réalisant à quel point c'est dommage, je ne fais rien. Je ne me lève pas pour partir et passer une journée agréable. Gigote, gigote. Tortille. Gigote. Rin est agitée, balançant constamment une jambe par-dessus l'autre et recommençant. Elle a l'air vraiment irritée. Quelque chose ne va pas ? Oui. Non. Oui. Elle bondit soudainement sur ses pieds. C'est surprenant. Je croyais qu'elle était toujours incapable, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Je dois trouver Amy ou quelqu'un. J'ai besoin d'être con pour quelque chose. Je peux t'aider ? Non, ça va. L'un d'entre nous doit rester au cas où quelque chose arrive. Ce n'est pas ridicule. Rien d'intéressant est arrivé depuis que je suis là, sauf un gars qui a fait tomber sa boule de glace sur son pied. Laisse-moi t'aider, je m'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Les lèvres de Rien s'aplatissent l'une contre l'autre pour former une ligne presque parfaitement horizontale. Elle ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Quand elle rouvre les paupières et laisse apparaître ses yeux noirs d'un aspect terriblement sérieux, ça me prend au dépourvu. Issao. Tu pourrais ne pas vouloir entendre ça ou peut-être que si. Je ne sais pas. Mais ça ne compte pas. Et même si c'était le cas, tu ne me laisses pas le choix. J'ai mes règles et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Cependant, je ne crois pas que notre relation soit arrivée au niveau. Je peux t'autoriser à retirer mes sous-vêtements dans les toilettes des filles, même si tu ne me le proposais. C'est pourquoi tu devrais rester ici pendant que je vais chercher Amy. « Pendant que le sang me monte aux joues, putain tu m'étonnes, là c'est bien malaisant quand même. Là tu ne dois pas te sentir très très content d'avoir posé la question. » « Mon cerveau essaie désespérément de trouver une réponse. Mais en fait, c'est la chose la plus cohérente que j'ai entendue de la part de Rin depuis les 4 jours où je la connais. » Oui. « Ne voulant pas croiser Rin de regard, j'entends de la tête, prétendant regarder les parents de quelqu'un d'autre. » Du coin de l'œil, je vois Rin tourner les talons pour s'en aller sans plus tarder. « J'ai envie d'aller me cacher six pieds sous terre. Oh, je me demande combien de temps on va partir, Rin, ou si elle va revenir. » Elle revient finalement, apparaissant de nulle part, et elle sera sciée là où elle était, à côté de moi. Je suis revenu. Elle dit ça calmement, comme si mon erreur n'avait jamais été faite. Je préfère oublier toute la chose, donc je reste silencieux. « Oh, c'est joli la petite ombre pour faire style que le temps passe. » Le soleil brille juste au-dessus du bâtiment principal. Il me frappe directement dans les yeux, mais je me contente de les plisser au lieu de bouger. « En peu de temps, il devient douloureux de garder les yeux, ne serait-ce qu'un peu ouvert, et mes tempes commencent à me faire mal. » « Ah, j'ai mal à la tête. Je crois que cette journée m'a donné une migraine. Tu peux le croire. Parce que rien faire avoir une migraine, c'est pas mal. T'as faim ? Quel rapport avec le mal de tête ? Il n'y en a pas. Je demande parce que j'ai faim. » Sa gravité face à la situation mélange mon irritation et son ridicule, et je me retrouve encore une fois avec le coin des lèvres qui s'étire. « C'est quoi moi aussi ? » « Je vais aller nous chercher à manger. Qu'est-ce que tu veux ? C'est moi qui paye. » « C'est bien, ça. Peu importe. » « Prendez-nous le sobat, va voir les lits. » Revenons avec à manger. Je donne une portion à Rin, prenant l'autre pour moi, et on commence à manger sans un mot. » Rin regarde vers le ciel, la fourchette suspendue au bout de ses lèvres. « Que sont les nuages ? J'ai toujours pensé qu'ils étaient les pensées du ciel ou quelque chose comme ça, parce que tu ne peux pas les toucher. » « Tu pensais ça quand tu étais enfant ? » « Non, la semaine dernière. » « Peut-être parce que, parfois, mes pensées sont comme des nuages, brumeuses, blanches et lentes. Comme si le ciel était dans mon esprit. Comme si mon esprit était le ciel. » « C'est bon. » « Le ciel de ton esprit. » « Ferme les yeux et pense au ciel. Tu ne serais pas capable de penser à autre chose jusqu'au moment où tu arrêteras. » « Oh, c'est bien, on va dormir. » « J'essaye. Ça marche. Magique. » « Ouvrant les yeux, je vois Rin m'étudier du regard. Ça m'a mal à l'aise parce qu'elle ne dit rien. Je me tourne. » « Oh, c'est beau. » « Oh, c'est très joli. » « Les nuages sont de l'eau. » « Tu sais, ils disent que presque toute l'eau du monde sera, à un certain moment de son existence, une partie d'un nuage. » « Putain, c'est joli ce plan, j'aime beaucoup. » « Chaque larme ou goutte de sang ou de soueur qui sort de toi sera un nuage. » « C'est le clos de ton corps aussi. Elle s'en va après ton décès. Ça peut prendre un certain temps, cependant. » « C'est une explication meilleure que n'importe laquelle de les miennes. » « Parce qu'elle est vraie. Ça doit être pour ça. » « Je me remets à manger avant que ça ne devienne froid. » « Le mur offre un peu d'ombre divine pendant que le soleil frappe depuis le dôme qu'est le ciel. » « Mais l'après-midi laisse déjà lentement place au soir, donc notre déjeuner devient plus un dîner. » « Ou quel que soit le mot pour un repas décalé comme ça. » « Malgré la façon dont je décide de l'appeler, il est là au bon moment. » « Je n'ai pas mangé depuis genre super longtemps. » « Mon appétit étant calmé, je laisse échapper un soupir satisfait. » « Marine n'a pas tout mangé, mais semble en avoir fini avec son repas aussi. » « Je me penche en arrière, m'imprégnant de l'atmosphère. » « La foule s'est déjà amincie, mais les activités sont toujours en cours. » « Tout le monde semble s'amuser. » « C'est normal après tout. » « Il fait bon. » « Le genre de parfait jour d'été où il fait chaud, mais pas trop. » « Le soleil va bientôt se coucher. » « Le temps est vraiment passé vite. » « On est assis là depuis 6 heures. » « C'est pas faux. » « Tu veux faire quelque chose d'autre maintenant ? » « Non, pas vraiment. » « Moi non plus. » Elle ajuste sa position et sa dose contre le mur, et je suis son exemple, me relaxant. Pendant quelques minutes, on est assis là sans dire un mot. J'essaye de ressentir l'humeur de Rin, son attitude, l'attention de ses muscles, les petites expressions fugaces sur son visage. C'est en vain. Elle est illisible comme toujours. « La foule gonfle ça et là, les gens bavardent joyeusement entre eux. Très peu de gens prêtent attention au mur, et encore moins à nous. Je joue avec quelques cailloux distraitement. » « De faire quelque chose, juste pour le principe de faire quelque chose, le summum de la paresse. » « Le soleil se glisse de plus en plus bas, changeant la couleur du ciel, proche de l'horizon, de jaune doré à orange et à rouge, au moment où le coucher est proche. » « J'ai l'impression que mon estomac est rempli de plomb après avoir mangé si lourdement, mais le mur de briques est étonnamment agréable contre mon dos. » « J'essaye de lutter contre la somnolence qui m'écrase, mais en vain. » « Elle se parraine toute seule. Triste quand même, ça. » « Ah, de faire tes fils. » « Je me réveille en sursaut. Un léger retentit à travers le ciel de l'école. Des étincelles lumineuses clignotent dans mon champ de vision comme des étoiles. » « Quelque chose monte vers le ciel en direction du terrain de sport. » « Une traînée de feu le suit jusqu'à ce qu'une explosion de flammes rouges et jaunes éclairent le ciel au-dessus de l'école avec un gros haut. » « Feu d'artifice. » « L'éclair de lumière soudain sur la toile du ciel étoilé me permet de me rendre compte qu'il fait déjà nuit. » « Je savais pendant combien de temps. » « Oh, je me sens si faible. Je ne peux même pas sentir mon bras droit. » « Alors que j'essaye de le bouger, je réalise pourquoi. » « Oh, Rin est lourdement appuyée contre mon épaule, près de tomber sur mes genoux. » « C'est trop mignon. » « Elle dort profondément, même pas dérangée par le feu d'artifice. » « Sa bouche est légèrement trop verte et ses yeux sont fermés avec quiétude. » « Le visage d'un enfant qui dort du sommeil et de l'innocence. » « C'est trop mignon. » « Je secoue gentiment Rin avec mon bras libre, essayant de la réveiller ou, à défaut, la bouger pour que mon autre bras soit libéré de son écrasement. » « Mais laisse-la, arrête ! » « Rin réagit aux secousses en plissant fort les yeux, comme pour résister au réveil. » « Pourquoi tu la réveilles ? Pourquoi tu fais ça ? C'est un salaud ! » « Laisse-la dormir, putain ! » « Elle ouvre progressivement les yeux, mais les garde à demi-fermées, laissant la lumière des feux d'artifice s'immiscer dans ses yeux verts » « Voici pourquoi elle fait l'artifice, c'est beau. » « Qui reflète les éclairs lumineux des explosions. » « Puis me regarde et fonce les sourcils. » « Ah 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 ! » « Juste un peu plus longtemps, d'accord. » « La voix d'Urine est somnolente et ralentie, laissant ses mots presque inintelligibles suspendus paresseusement dans l'air. » « On dirait qu'elle n'est pas tout à fait consciente de sa situation. » « La tête d'Urine retombe sur mon épaule, putain, et elle se penche sur moi de tout son poids. » « Elle se blottit contre moi, essayant de trouver une position agréable, mais me met très mal à l'aise en même temps. » « Je deviens intensément, presque douloureusement conscient du corps chaud d'Urine, et du léger soulèvement de sa poitrine contre mon bras, ses respirations revenant rapidement au même rythme. » « Je ne peux pas m'empêcher d'admirer son don pour dormir ou la facilité qu'a son esprit d'utiliser quelqu'un qu'elle connaît depuis moins d'une semaine comme oreiller. » « J'écoute les légers boums des explosions et la respiration calme de Rin, essayant de sortir de la torpeur de mon réveil. » « Heureusement, juste un peu a vraiment duré juste un peu, puisque Rin remue dans son sommeil et se réveille à nouveau avant que l'effort d'artifice soit fini. » « Elle ouvre finalement complètement les yeux et cligne plusieurs fois. Tu t'es endormi sur moi. Deux fois. Tu n'as pas aimé ça ? » « Euh... Bah... Malgré le bégayement peu concluant, Rin se redresse, décalant de moi. » « C'est un mensonge. » « Elle ne pèse presque rien. Mais je dois me venger, même si c'est en dessous de la ceinture. » « Ma mémoquerie ne parvient pas à provoquer une réaction chez Rin dont l'attention s'est tournée vers le ciel aux lueurs de feu d'artifice. » « Elle semble hypnotisée par le jeu de couleurs des explosions. » « Une sensation de picotement me parcourt le bras pendant que le sang recommence à circuler. » « C'est désagréable, mais ça met à me débarrasser de mon état de torpeur. » « De plus en plus de fusées s'envolent vers le ciel. Des couleurs vives de leurs explosions sont réfléchies par les nuages. » « Nous regardons tous les deux fixement le feu d'artifice à travers la canopée des arbres, captivés par le spectacle. » « Nous aurions une meilleure vue du ciel si nous bougeons de quelques mètres, mais aucun de nous deux le suggère. » « J'aime vraiment l'effet d'artifice, même si les regarder me rend un peu triste, je crois. » « C'est comme s'ils voulaient tellement que tu les vois à quel point ils sont bruyants et brillants. » « Mais quand quelqu'un les regarde, ils sont déjà partis. » « C'est comme s'ils n'étaient même pas réels. » « Oh, c'est quoi sa petite tête toute tristoune ? » « Oh non, ça j'aime pas voir ça moi. » « Ils sont réels, je peux te le dire. » « Tout ça est réel, tu le sais. » « Quand tu y penses, rien ne dure vraiment longtemps. » « Même quelque chose comme ma vie ou la tienne dure juste le temps d'un clignement d'œil dans l'histoire du monde. » « Comme l'une de ces fusées, pouf, et on est parti. » « Mais on est là, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est la réalité. » « Rin assise à côté de moi. » « Les explosions bruyantes des feux d'artifice, le vaste ciel illimité. » « Ces choses sont définitivement réelles, même si elles ne se l'auront pas éternellement. » « Je me sens chaud à l'intérieur, et je me demande si c'est parce que Rin est si proche de moi, ou si c'est le sentiment d'être en vie. » « Je sais pas vraiment ce que je devrais dire après ça. » « C'est pas grave. » « Peut-être que je ne parlais qu'à moi-même. » « Mais tu sais, les feux d'artifice sont beaux. » « Mais en fait, n'est-ce pas quelque chose d'idiot de dépenser autant d'argent dans une seconde de belles étincelles ? » « Rin détache son regard des spectacles en cours et se penche en arrière, me regardant avec un visage renfrogné. » « Waouh. Je ne serais jamais attendu à ce que tu sois aussi cynique. » « Cynique est une appellation plutôt barbare. Au lieu de ça, je le considère comme un réaliste. » « Réaliste n'est pas la façon dont les signers s'appellent eux-mêmes. » « La fusée finale explose dans un panc d'argent et de bleu, laissant le terrain étrangement silencieux pendant un moment, jusqu'à ce que la foule commence à se diriger vers l'entrée comme un troupeau de bovins. » « La fumée grise des feux se dirige vers les dortoirs depuis le terrain de sport. » « La piquante odeur de poudre qu'elle transporte se colle à mes vêtements et à mes cheveux. » « C'est tout ? » « Je crois bien. » « Je me relève et m'étire. » « Dormir contre un mur de briques n'était pas une si bonne idée après tout. » « Hum, donc... » « Je réalise soudainement qu'on était presque en rendez-vous, là, même par accident, même si on n'a rien fait. » « Mais c'était pas... » « Alors, pourquoi est-ce que mon sang se précipite dans mes joues et je balbutie ? » « Je ne sais pas ce que je devrais dire. » « D'autant plus qu'il semble que Rin attend que je dise quelque chose. » « Mais heureusement, elle résout le problème pour moi. » « Le festival s'est avéré n'être rien de ce à quoi je m'attendais. » « J'ai fini par passer toute la journée à un seul endroit avec Rin, même si aucun de nous ne l'avait proposé ou suggéré qu'on fasse autre chose. » « Je n'avais juste rien de mieux à faire et évidemment, elle non plus. » « La chaleur de Rin s'attarde sur moi pendant encore un petit moment avant de disparaître dans la nuit tombante. » « Waouh ! » « Ça, c'était vraiment bien. » « Ah, la vidéo ! » « À ondommage ! » « Ha, ha, ha ! » Sous-titres par Jérémy Diaz Waouh Acte 2 déconnecté Hé Oh là calme-toi Bah écoutez franchement cette cinématique Je sais pas comment l'interpréter Parce que autant Anako Anako c'était clairement son passé bien sûr C'était assez explicite Lily je l'avais interprété Moi je sais plus je disais que Je sais plus comment je l'avais dit dans la vidéo J'avais dit que c'était peut-être ce qu'elle rêvait Je crois que c'était ça que j'avais dit Elle rêvait que ça se passe comme ça et tout Mais il y avait aussi Hunter X Qui avait dit Que lui pensait plutôt que c'était en fait La cinématique se passait Plus loin dans le passé La cinématique se passait plus loin dans le futur Et qu'en fait elle racontait Les souvenirs de Lily Comment ça s'était passé j'avais trouvé ça aussi très intéressant Et pas du tout bête Mais tu vois Que ce soit mon interprétation ou la sienne Bah ça se comprend Par contre celle-là je n'arrive pas à la placer dans le temps Je ne sais pas à quoi elle peut correspondre Je Franchement je sais pas quoi en dire Elle était à la fois belle Mais très énigmatique Et c'est exactement ce qu'Erin Belle mais énigmatique Tu vois Tu vois Iseo Qui cueille une fleur Pourquoi pas Tu vois Rin Qui peint Donc forcément c'est son hobby C'est elle C'est sa passion Et ce qui est dingue C'est que Pendant qu'elle peint Elle change Et devient sa peinture en fait Quand on voyait l'espèce de monstre J'ai vu Elle devenait Plusieurs monstres ensemble Et elle se réveille un peu surpris Comme si en fait Sa peinture l'obsède tellement Que ça devient une partie d'elle En fait je l'ai pris un peu comme ça Et ensuite C'est son autoportrait Et ça ce que j'ai trouvé magique C'était que son autoportrait Soit Enfin bouge en fait Et je me suis dit Putain Est-ce que Enfin moi je l'ai pris comme ça Non seulement avec la scène juste avant Où en fait Pendant qu'elle peint L'image est remplacée par de la peinture Je me suis dit Putain là l'autoportrait qui bouge Mais c'est comme si Sa vie n'était que la peinture Comme si Elle vivait à travers ça En fait Comme si elle vivait à travers la toile Et c'était super beau J'ai trouvé Et ensuite T'as Issao Qui a Qui a donc Ah merde comment ça s'appelle ça déjà Euh Pas un pissenlit Pissenlit c'était la fleur jaune Non c'est ça c'est le pissenlit Ok j'ai rien dit Ah d'accord c'est le pissenlit qui fleurit Et donc ensuite voilà Issao qui secoue le pissenlit Et qui vole au vent Et qui se dépose sur la joue de Rin Qui se réveille Mais Et qui se retourne avec son regard vitreux Bah typique Typique de Rin Mais j'ai pas compris du coup A quel moment était la La relation en fait entre Issao et Rin Et c'est ça qui me perturbe C'est que je ne sais pas Où est-ce que ça se place Parce qu'on l'a vu Issao il a Il était Tu sais il avait une bouche Il a fait une moue Assez en mode Je sais pas si c'était du regret Ou du Je sais pas ce que c'était Mais Très perturbant Mais franchement Bah je pense Comme j'ai dit au début C'est une cinématique Qui représente parfaitement Rin Belle mais enigmatique Donc écoutez J'attends de voir La plus d'éléments Pour peut-être mieux l'interpréter D'ici là Mais à part ça Oh la journée Était mais Tellement Tellement Bien Franchement J'ai adoré La petite fin Genre je pense vraiment que Au niveau de la journée En elle-même Bah écoutez C'est comme au festival Donc on a On a Bah du coup Trois éléments De comparaison Entre Lily Entre Anako Et entre Rin 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 n'est pas ma préférée De ce point de vue là Puisque bah c'était Sommes-nous Sommes-tout assez Assez classique Juste on passe le temps Sur le mur A regarder A parler de temps en temps Rien d'extraordinaire Là où il y avait plus d'enjeux Pour Anako C'était Je pense que pour l'instant Le Détroit c'est ma préférée On préférait S'isoler dans notre monde Enfin j'ai trouvé ça assez fort En fait Ce qu'ils avaient fait Par contre Ce qui se passe pendant Pour l'artifice Là c'était Clairement Je pense que c'était Clairement Rin La préférée Parce que Anako c'était cool On était au Shanghai Mais on était avec Avec Yuko Qui Bah qui avait pas non plus Une prestance incroyable Dans le sens où Bah l'arrivée de Yuko Ne Ne proposait rien en soi Lily Ne pouvait pas voir Le feu d'artifice Pareil Quand on était dans le chemin De Lily Bah on était au feu d'artifice Mais Lily ne pouvait pas le voir Et Et Anako Bah l'admirait avec nous Un peu comme Comme lors de sa route Par contre là du coup Avec Rin Je trouve ça tellement mieux Tellement mieux Que Au lieu de juste regarder Le feu d'artifice Bah En fait non On ne regarde pas Le feu d'artifice On est juste avec elle En fait On continue d'être avec elle Et J'ai trouvé cette scène Tellement mignonne Rin Qui dort sur lui C'est typique de Rin C'est typique de Rin C'est du genre Mais j'aurais quand même Jamais pensé Qu'il pouvait se passer ça Et j'ai trouvé ça Superbe J'ai trouvé ça superbe Franchement j'ai adoré Ce moment Où on découvre Que c'est Rin Qui dort sur notre épaule Et Ça j'ai trouvé ça Extrêmement mignon Et du coup Ça conclut parfaitement La bonne petite journée Qui s'est passée Écoutez Moi je suis vraiment De plus en plus satisfait De l'histoire Qui nous est proposée Je suis franchement Franchement Très impatient De voir la suite Et j'espère que vous aussi Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis A très vite Pour la suite De notre aventure romantique Avec Rin Tezuka Sur ce je dis Ciao bye bye Portez vous bien A la prochaine Des gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501